Alors, bonsoir Thibar. Bonsoir. Si j'ai bien compris, vous êtes, disons, fortement opposé à l'adultère. Oui. Le fait, en fait, de tromper son conjoint. Alors oui, je chie sur toutes les formes de trahison. Et je pense que celle-là, c'est l'une des pires, donc voilà quoi. Très bien. Et que pensez-vous du libertinage ? En fait, le libertinage, si tu veux, c'est pas mon mode de vie. Mais je respecte cette façon de faire. Après, tromper, c'est trahir et c'est salir sa conscience. Donc tu vois, c'est pas pareil. Et ça, moi, je dis que c'est réservé qu'aux grosses putes de la pire espèce. Donc, moi, en fait, je qualifie ces pourritures de fripouilles, en fait. Très bien. Et si ce genre de fripouilles, donc, était là devant vous, que lui diriez-vous, par exemple ? Tu trompes ton conjoint, tu trouves pas ça malsain. Mais pour t'arrêtes d'être une pute, il t' faudrait un vaccin. Une épidémie de l'Obsa, bien plus grave que la grippe atteint la morale. T'es une merde, surtout, ne le nie pas. Amoureuse de ton amant marié, reste en chienne. T'es pas une femme moderne, t'es une périphathéticienne. Va vite te cacher, t'es bien trop pathétique. Comme un crevard affamé qui tient une fille casée. Les violeurs sont des schlacques, mais vu comme tu agis, autant lever une affiche avec écrit. Entrez dans ma chatte, tu traites les gens fidèles et honorables de vieux jeux. Parce que c'est plus hard de rester clean, qu'au-dessus c'est des queues. Mais tu nourris ta famille, mais pendant que t'es au boulot, ta putain de petite amie se fait baiser derrière ton dos. Comme cette mère de famille qui a un jardin secret, mais les blancs qui y poussent dégagent une odeur de traite. Tu aimes trop l'physique, j'espère que t'as pris du plaisir, car t'as ruiné ta petite famille pour quelques coups de zizi. Oui, je te juge, la trahison, on n'a aucune excuse. Fallait pas faire d'enfant, maintenant c'est des fils de pute. N'essaie pas de faire pitié, mais qu'est-ce que t'as l'air belle quand tu racontes ta fille de merde à ton psy et sur internet. T'es tellement un taux que tu mords après une touche. Ta conscience est aussi sale que ta chatte après une touche. Si t'es tenté, te dis bas, c'est des pensées. C'est pas grave, ce serait comme comprendre ou excuser ces bâtards. C'est pas ton esprit qui est ouvert, c'est plutôt ton fute. Non, ne te rassure pas, t'as trahi, t'es une pute. Tu es cette jeune salope qui allume les gueules en boîte, Qui n'a aucune valeur et qui aime foutre les coeurs en frat. Qui trompe son mec après de belles promesses. Tu es cette grosse chienne qu'on baisse trop, mais trouve une excuse. Faut profiter de la vie et pour toi elle se résume à sucer de la bite. Sur tes photos moches, tu fais ta bouche en cul de boule. D'ailleurs tu dois avoir un grain pour être fier d'être une bouffe. C'est ta seule manière de te faire remarquer. Ta chnex, c'est un but où les joueurs ne font que marquer. Je ne peux pas vous supporter, je suis comme un hooligame. Soit on est tous consanguins, soit Adam et tes polygames. La religion a des failles, mais pas autant que ta mounette. Tu n'es pas le genre de femme qu'un bon mec à vous mettre. Il n'y a plus de morale, aujourd'hui les mœurs sont vaginales. Après ça, comment différencier l'homme de l'animal ? Ne t'en prends pas à elle, les filles bien se font rares. Il n'y en a pas à la pelle, les valeurs. Elles sont d'ailles avant de critiquer les meufs que tu ne connais pas. Regarde un peu tes copines, une bonne partie sont des tasses. Alors petite salope, ne lance pas de rumeurs. Une conscience bien propre, sans t'apprattre tes remords. Il est aussi simple d'être sage, que de mettre un slip. Ce n'est pas une question d'âge, mais une question de principe. C'est déjà très jeune, que les gens bien ont appris. Que les valeurs, l'honneur et les principes n'ont pas de prix. L'argent fait tourner le monde, et aussi les gonzesses. Ainsi que les têtes de cons et des vergondes. Le sexe ne fait pas de promesses. Espèce de sale traînée. Tes sentiments sont effumères, comme une envie de baiser. Je ne peux pas être indulgent, je sais que mon récidivré. T'as déjà détruit des gens, en plus tu vas récidiver. Quand on tombe de haut, c'est vrai, on vit que des bars. Si ton ex t'a largué, c'est qu'elle ne te méritait pas. Peut-il faut pas que tu te mutiles, ni que tu te suicides. Pour cette pute qui a du sperme dans les pupilles. Il faut que tu te dises, c'était pas la femme de ta vie. Mais juste une fille, à qui une pine n'a pu suffire. Je sais que tu pries pour qu'elle revienne, et que tu cries. Tu pleures, tu trompes, et tu cries pour celle tienne. Enfin perso, je suis comme un lion amoureux d'une gazelle. Ma nourriture psychologique, si je vis, c'est grâce à elle. Il faut que je la protège des prédateurs de la savane. Je dis que je l'aime, que j'ai des valeurs. Et la savane, si t'as fait la chaude, tu vas en payer les frais. Si la connerie se mesurerait, tu concurrencerais l'Everest. Ne sois pas étonné si la vengeance te colle au cul. Si le diable la décorne, c'est que le bonheur l'a fait go-cul. Bref, écoute bien, si les sexes d'hommes étaient des voitures. Se trou souterrain serait un parking souterrain. Mon fête s'en vue passer, moins de merde que de bine. Oui, je suis vulgaire, mais ce que vous faites est bien pire. Je sais que ça changera pas, mais dans ce son, je jette une pièce à une femme. Fontaine n'aie fait un vœu. Vous vous dites sûrement que j'oublie les gars ? Non, car les mecs comme vous sont des putes également. Sous-titrage Société Radio-Canada